Dans le bras de la machine coule du béton. Il est acheminé sous le niveau de la mer, à 25 mètres de profondeur, sur le chantier des stations souterraines de la ligne 2 du tramway niçois. La particularité de Durandi, c'est que c'est la seule station sur laquelle on arrive par la mezzanine. La mezzanine, on la distingue déjà au deuxième niveau. Et tout en bas, au troisième, l'accès au quai. Rail au sol, pierre de parement au mur, tous les corps de métier avancent ensemble. C'est la principale difficulté du chantier. C'est un pulse et tout doit s'enchaîner dans le bon ordre. Parce que si on loupe un pulse, le pulse à la fin, il sera incomplet. Un puzzle dont les pièces s'emboîtent du matin au soir. La visite du chantier sert aussi à rassurer ceux qui en subissent les désagréments. Certains clients ne le comprennent pas. Ils savent qu'on fait le maximum. On essaie de déloger les clients à l'arrière, on fait des réductions. Ça nous a impacté beaucoup avec la clientèle russe. La station souterraine devant l'hôtel sera bientôt à Natou. Dans le tunnel, le tram pourra dépasser la limitation des 15 km heure qui s'appliquent en surface. Nous pourrons rouler à 70 km heure, ce qui va permettre une vitesse moyenne avec les arrêts de 24 à 25 minutes entre le port et l'aéroport de Nice. Ça, ce sera pour septembre 2019. Entre temps, dès juin prochain, la ligne 2 rejoindra la station Jean Médecin, si le calendrier est respecté. Pour l'instant, promis, juré, il l'est.